situé à la Réunion. Et donc vous avez un peu, dans exactement deux semaines, je bascule du LUPM à l'OSU Réunion. Et on va parler ce soir. Alors l'homme de la situation, il se trouve, j'espère que s'il y a un message à retenir de cette conférence, c'est que l'environnement nocturne ne peut pas se traiter sous un seul aspect. Mais bon, je ne peux pas renie mon histoire, donc on va faire une première partie qui sera quand même axée sur les questions astronomiques. Et puis, en deuxième partie, on parlera de toute la problématique transverse qu'est la pollution lumineuse. Et alors ça, c'est un montage. On imagine bien que le ciel dionysien du XXIe siècle n'est pas celui-là. On se doute qu'il y a un petit problème entre le paysage terrestre et le paysage céleste. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne nous est peut-être pas familier. Et c'est ce dont on va parler. Bon, c'était en une planche ce qu'a résumé Thérèse, entre mes recherches en astrophysique fondamentale en haut, et puis de la recherche un peu plus située ou atterrie sur les questions de préservation du ciel étoilé. Et donc, voilà une autre vue. La première que je voulais vous montrer, celle qui fait partie du montage, c'est un paysage céleste de Namibie que j'ai rajouté sur une photo prise par des collègues depuis les Hauts-de-Saint-Denis. Et là, on a une autre photo prise depuis l'entrée du désert du Namib, en Namibie. On va décrire un petit peu ce qu'on voit dans le ciel étoilé. Mais vous voyez la différence entre un paysage comme celui-ci et un paysage comme celui-là. Bon, ici, il n'y a pas d'être humain. Alors, on a un ciel qui n'est pas noir la nuit et qui est même très riche. Là, il y a à peu près... Alors, on le fait avec les étudiants à l'université, il y a à peu près six composantes naturelles qui composent ce ciel étoilé. Et puis, sur des paysages comme celui-là, il n'y en a plus du tout. Par contre, ça reste assez riche d'enseignements. La partie terrestre. Et on va parler aussi de ce qui se passe depuis le sol. Alors, je vous ai dit, la première partie, elle va se concentrer un peu sur les questions liées au ciel étoilé. On va avoir une vue, on va dire, astronomique de la problématique de la pollution lumineuse avant d'ouvrir sur les recherches interdisciplinaires. Et c'est pour ça que je ne suis plus, après l'homme de la situation, pour cette deuxième partie. Mais je ferai de mon mieux. Donc, on commence avec une photo prise depuis la Station Spatiale Internationale. Là, on est à à peu près 350-400 km d'altitude. Et puis, on voit la péninsule ibérique qui brille de mille feux. Alors, la Terre est ronde, déjà, ça commence comme ça. Elle est cernée par une petite couche d'air, de gaz, qu'on appelle l'atmosphère. On va lui donner une épaisseur de 100 km. Et vous avez au sol, les éclairages artificiels. Et puis, dans l'espace, côté le cosmos, les éclairages naturels. Je vous ai donné quelques échelles. Bon, pour bien sûr, pour les lumières dites naturelles cosmiques, ça s'échelonne entre quelques centaines de milliers de kilomètres, c'est-à-dire la Lune. Et puis, vous voyez, il y a à peu près 19 zéros, si vous voulez en rajouter, donc des milliards de milliers de kilomètres pour les contributions plus lointaines. Et la problématique de la pollution lumineuse, elle pourrait se résumer à deux composantes. Là, on parle purement sur l'aspect physique, l'aspect diffusion de la lumière dans l'atmosphère. C'est qu'il y a, et c'est ce que voit l'astronaute, il y a une partie de la lumière qui lui arrive dans les yeux. Or, c'est quand même de la lumière que nous avons créée pour éclairer nos pieds, au départ. Donc, on a une partie qui est la composante rouge, que j'ai schématisée en rouge. Alors, elle, qui est une vraie perte sèche d'énergie. On est en train d'éclairer les étoiles, quoi. Ça fait à peu près 13 milliards d'années que les étoiles savent faire leur propre lumière. Mais tout ça, alors on va en reparler tout à l'heure, une partie de cette lumière qui est produite par l'homme et donc qui est perdue sèchement dans l'espace, une partie de celle-ci, c'est de l'argent public. Donc, vous aurez un petit côté militant qui arrivera de temps en temps au cours de la conférence. Et l'autre problématique, c'est-à-dire l'autre composante, la lumière qui diffuse dans tous les sens, il y en a une partie qui va retomber sur Terre, qui va être rétro-diffusée, au gré de ses interactions avec l'atmosphère, pour former, ben là c'est ce à quoi nous sommes plus familiers depuis, plus familiers, nous, même pour les plus âgés d'entre nous, à ces paysages-là, vus depuis le sol. Donc, on a, pas seulement autour des grandes villes, mais où l'homme a mis de la lumière, on a ces paysages-là, avec ces halos de lumière. Bon, c'est très prégnant dans les très grandes villes du monde. Je vous montre un exemple de Los Angeles par temps couvert et pollué, et à droite par temps clair. Dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup d'étoiles à regarder, ça d'accord ? Mais vous voyez aussi que la pollution lumineuse a un lien avec la pollution atmosphérique. Plus vous mettez de la matière dans l'atmosphère, plus vous aurez des halos de lumière. En condition dite dégradée. Je vous montrerai après un autre exemple. Mais pas seulement, voyez le viaduc, demi-haut, on ne peut pas dire que c'est non plus l'endroit le plus éclairé du monde, mais on aime, pour montrer le génie humain, et pour le montrer aux étoiles très lointaines, tellement on est intelligent, on arrive à éclairer vers en haut les bâtiments, bien sûr les ponts, les infrastructures. On arrive même, je dirais presque encore pire, dans une logique un peu naïve, de lecture naïve du paysage, on arrive même à éclairer en contrebas, vers le haut. Alors ça, ce n'est pas nous qui avons créé les pénitents d'Aimé, je ne crois pas que c'est l'homme qui est taillé dans la roche, ça se trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis on éclaire en contrebas ces falaises qui sont très jolies, je ne connais rien à leur histoire géologique, mais c'est très joli, et le soir c'est encore plus joli, surtout qu'on les éclaire par en bas, mais vous avez toute une partie qui part, encore une fois, dans le cosmos. Et puis à Shanghai, c'est un autre exemple où, alors là c'est le génie humain dans l'autre sens, si on peut dire, du terme, puisque l'être humain, à peine un siècle, a réussi à arrêter la rotation de la Terre. Si on peut dire comme ça, à Shanghai, il ne fait plus nuit. Il n'y a plus de nuit à Shanghai. Dans le centre-ville de Shanghai, les mesures montrent que nous n'atteignons plus physiologiquement parlant pour l'être humain, la nuit. Bon courage pour y dormir. Alors bon, la Réunion n'est pas épargnée, donc je vais parler bien sûr d'aspects un peu généraux avant de rentrer dans les problématiques qui nous concernent ici à la Réunion. Et là encore, deux photos prises depuis la Station Spatiale Internationale. Celle de droite a été prise il y a trois ans, quasiment trois ans, lors de la dernière mission, il me semble, de Thomas Pesquet. Et on peut faire toute la géographie réunionnaise, par le gaspillage de lumière. Encore une fois, là c'est la composante que voit l'astronaute à 400 km au-dessus de notre tête. Donc c'est la composante sèchement perdue. Et donc vous pouvez faire, depuis ici là, on peut faire Saint-Denis, le port, la possession, la baie de Saint-Paul, tout l'ouest, Saint-Pierre, nous on est quelque part dans le bouillon, Saint-Joseph, Tampon, pleine des cafs, pleine des palmistes. On arrive même à avoir un petit peu de Saint-Philippe, Saint-Trose, et puis tout le... Bon, bien sûr, après vous reconnaissez toute la partie reste. Là où il n'y a pas de lumière, c'est le volcan. Enfin, celui actif. Alors maintenant, on reprend des photos prises depuis le sol, comme tout à l'heure, de par le monde, mais prises depuis la Réunion. Là, on est au piton de l'eau. Et Luc Perrault, qui a fait un calcul assez savant pour trouver les meilleures conditions d'observation, pour avoir la voie lactée, et toutes les composantes naturelles dont on va parler après, qui se reflète dans l'un de ces rares lacs d'origine volcanique, voit aussi sur sa photo, en plus du piton, enfin du massif des Salazes et du Cimandèf, il a un magnifique coucher, levé de soleil. On se demande, au fond là-bas, eh bien c'est le port et la possession à à peu près 50 km. C'est le halo de lumière de l'activité humaine, quelle qu'elle soit. On va en reparler après. Alors d'autres vues, celle du haut a été prise depuis Daudan, sur le sentier Cap Noir-Rochevers-Bouteille, où on a Mafate dans le fond. Celle du bas a été prise au bout de la route du haut Mafate. Donc là, on est côté Salazie. Et puis on peut faire la géographie réunionnaise. aucun problème pour reconnaître les îles aides, les quartiers, les villes. Et même en montant, parce qu'on est quand même sur une situation assez unique à la Réunion, de pouvoir monter à 3070 m d'altitude, même à 3070 m d'altitude, vous pouvez voir les halos de lumière sans aucun problème. et bien plus encore, alors celle du haut a été prise direction Sillaos à gauche et puis face au Grand Bénard. Et on va dire l'autre, celle du bas, a été prise de l'autre côté, donc côté est, en direction de Saint-André-Saint-Benoît. Et on a même, la petite surprise de voir, tout au fond là-bas, Maurice, à 230 km. La lumière, c'est 300 000 km par seconde dans le vide. D'accord. Donc, 200 km, 70 km de Grande Diagonale pour la Réunion, 200 km des Mascarennes de l'île Maurice, ça se fait en... Combien de temps ? Instantanément. Voilà, la bonne réponse. Donc il faut encore maintenant, et je vais vous le montrer plus tard, à la Réunion, même à la Réunion, et c'est comme ça, à la Réunion, comme partout ailleurs sur la Terre. Là, il faut monter au volcan, par exemple, pour avoir un ciel dit non dégradé, du point de vue astronomique. Et c'est quand même, je crois, le seul endroit au monde, il faudrait peut-être pas trop tirer sur la corde, mais on va dire l'un des rares endroits au monde où on peut avoir une photo avec trois galaxies et un volcan actif. Donc Luc Perrault, encore ce savant de l'astrophotographie, a réussi à se mettre sur le rempart pour trouver la bonne orientation entre une éruption, qu'il a donc photographiée, l'arche de la Voie lactée, notre galaxie, et puis vous reconnaissez peut-être, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Oui. Deux autres tâches, qu'on appelle les petits et grands nuages de Magellan, que nos enfants ne connaissent plus, qui sont deux galaxies satellites à la nôtre. Alors, il y a quelques grains de lumière artificielle, c'est notamment pour les plus téméraires là, ici, très certainement, un d'entre nous, le nous ne m'inclut pas, mais il y en a qui, une personne, il y a la frontale d'une personne ici, est-ce qu'on dit que c'est une pollution lumineuse ? Ça se discute. Mieux vaut quand même être en sécurité quand on va au volcan de nuit pour aller voir une éruption. Donc, je ne considérerais pas ça comme une pollution lumineuse. Mais c'est de la lumière artificielle. Alors, pour décrire un petit peu les paysages qu'on a vus, que ce soit depuis le volcan ou depuis la Namibie, en gros, là où on s'éloigne des villes, ben, effectivement, on se rend compte, si on ne l'a jamais expérimenté, on ne le connaît pas, mais quand on l'a expérimenté, moi, je l'ai fait en Namibie, on se rend compte que le ciel est riche et on peut même le traduire sous différentes composantes depuis les phénomènes naturels terrestres qui émettent de la lumière la nuit. On l'a vu tout à l'heure, un volcan. Les éclairs, l'ordre d'orage, c'est personne qui met le bouton on-off. Les feux de forêt quand ça arrive. Et puis, vous avez à peu près les échelles de distance, enfin, de taille que ça représente ou ça se situe dans notre environnement. Donc, la tizaine de kilomètres, c'est ce dont on est en train de parler. Un volcan, un feu de forêt, un orage, bon. On a notre atmosphère qui brille la nuit naturellement. Une fois, après avoir été éclairé par le soleil la journée, les atomes de l'atmosphère se désexcitent en émettant une petite lumière qu'on appelle la luminescence atmosphérique. Il faudrait même dire la photoluminescence atmosphérique. Ce que j'aime bien avec les anglais, c'est qu'il y a sept lettres pour le dire. Air, glow. Et nous, on a mis photoluminescence atmosphérique. Ça, c'est une composante qui est aux alentours de la centaine de kilomètres. Et puis après, bien sûr, on a les composantes astronomiques, la Lune, les étoiles. Alors, on reste dans le système solaire. La Lune, les planètes et la lumière zodiacale. Quelqu'un a déjà vu ça dans le ciel réunionnais ? Ce phénomène-là ? Alors là, ça a été pris avec un appareil photo, c'est assez marqué. La photo a été prise à un endroit où visiblement, il n'y a personne. Donc, il y a très peu de pollution lumineuse. Donc, cette émission très diffuse et très ténue se voit très bien. Elle ne se voit pas comme ça aussi bien à l'œil nu. Mais je vous garantis qu'on peut la voir. Mais on la voit au Piton de Neige, on peut la voir au Maïdo, on peut la voir au volcan, on peut la voir en Namibie. Alors, cette faible lumière diffuse un peu triangulaire qui monte et qu'on voit souvent deux heures après le coucher du Soleil ou deux heures avant le levier du Soleil, en direction du Soleil. Vous avez sa contrepartie à l'opposé, mais elle est encore plus faible. Ça s'appelle la lumière zodiacale. Et ça, c'est aussi un sujet d'étude en astronomie. Tous les petits grains, toutes les petits galets qu'il y a entre les orbites des planètes principales diffusent la lumière du Soleil sous cette forme-là. Donc là, on est aux alentours du... allez, à l'échelle du système solaire interne, du milliard de kilomètres. Puis après, on passe dans un ciel que vous avez donc encore, qu'on a encore un peu à la Réunion, ça dépend où. C'est-à-dire les étoiles et la Voie lactée, les étoiles aux alentours de nous, à l'échelle des étoiles et notre galaxie vue, pas tout à fait dans son entièreté, mais qu'on appelle la Voie lactée. Et là, on est à peu près à l'échelle de plusieurs millions de milliards de kilomètres. Et puis, on a quand même d'autres galaxies qu'on peut voir normalement par ciel sombre, non altérées. Pour nos camarades de l'hémisphère nord, ce sera la galaxie d'Andromède, même si on la voit depuis la Réunion. Enfin, mal, mais on la voit. Et les nuages de Magellant, pour nous. Et là, on atteint le milliard de kilomètres. Donc, oui, le piton de la Fournaise, quand il rentre en éruption, les satellites le voient. Ça, c'est une image de satellites qui sont dédiés à pas mal d'études. Je vais en reparler tout à l'heure. Mais voilà, quand on passe au-dessus du piton de la Fournaise à 800 kilomètres d'altitude, on peut cartographier les... Ça, c'est de la lumière naturelle. Donc, finalement, le paysage céleste est assez riche, pourvu qu'on ne l'altère pas. A contrario, les lumières nocturnes d'origine artificielle, c'est... Sur cette image-là, vous avez à peu près toutes les composantes qu'on pourrait décrire de la même manière qu'on a fait avec le ciel naturel. Donc, on a les infrastructures, les parkings, les zones industrielles, les enseignes lumineuses, on éclaire les monuments, on l'a vu, qu'ils aient été construits par l'homme ou non, les éclairages publics-privés, les bureaux et les structures sportives. Donc, finalement, on se met dans la perspective un peu naturaliste, en disant que homo sapiens sapiens mammifères diurnes, on va parler d'autres mammifères qui sont nocturnes et d'autres êtres vivants non humains qui sont également de mœurs nocturnes. Mais dans notre cas, on est plutôt de mœurs diurnes, sauf que culturellement, on est devenu de plus en plus nocturnes et on produit toute cette lumière pour prolonger notre activité la nuit. la question est de savoir à quoi elle sert cette lumière. Il y a tout un spectre d'intérêt à éclairer. Et si on compare un petit peu les intensités des sources lumineuses le soir, qu'elles soient d'origine naturelle ou artificielle, alors vous avez la ligne du dessus, c'est les contributions naturelles et la ligne du dessous c'est les contributions artificielles. Bon, la pleine journée, voilà, 100 000 luxe pour ceux à qui ça parle, cette unité d'éclairement lumineux. Et puis, on peut retenir qu'on est en dessous du luxe quand il y a une pleine lune. Une pleine lune, en gros, c'est une fraction de luxe. Et puis, bien sûr, un fond de ciel sans lune hors de la voie lactée, c'est-à-dire vraiment le fond de ciel, le petit carreau de ciel qui est noir, sans étoiles brillantes, sans planètes, sans lune, sans voie lactée, c'est le millilux. Et c'est ça qui doit rendre compte de ce qu'on appelle le fond de ciel. Et qui contient toutes les composantes dont on a parlé tout à l'heure avec la luminescence atmosphérique, etc. Et puis, alors, la ligne du dessous, vous avez ce qui est le plus habituel dans notre quotidien. Je crois que vous reconnaissez à peu près tous de quoi on parle quand on parle des lampadaires sur les bords de route, qu'elles soient des petites départementales ou des grands boulevards, les écrans, tout ce qui concerne l'éclairage domestique, et puis, et les salons très éclairés. Donc, vous voyez que les valeurs dont on parle, à comparer à, prenez un clair de lune, par exemple, on est à des centaines de fois plus éclairés. Mais encore une fois, là, on n'a rien dit encore sur l'impact que ça a sur notre environnement. Alors, un truc, là, je vous prends un cas extrême qui montre que l'homme s'est culturellement nocturnifié, mais alors tellement qu'il y a peut-être à se reposer certaines questions, c'est qu'on éclaire des forêts maintenant. On prend des forêts, et puis avec des jeux de lumière et de son, on recrée un paysage, alors vous pouvez lire, on recrée des paysages féeriques, mythologies de la forêt québécoise, soyez de ces lumineurs qui vivront une expérience magique. Donc, il y a des boîtes, il y a des entreprises de par le monde qui font ça. Pour vous dire quand même que ça paraît être décalé par rapport à la Réunion, on n'est pas trop impacté de ça, la question avait été posée, je ne dis pas que le projet aura lieu, il n'aura sûrement pas lieu, mais la question avait été posée sur la commune où j'habite, aux avirons, pour aller faire ça en forêt de tamarin, forêt de grand tamarin en l'air là-haut. Donc, ça ne tombe pas. Alors, la partie bio, foresta lumina, ça se trouve au Québec, je ne sais plus exactement où, et alta lumina, vous retrouvez encore les termes un peu magiques, féeriques, autour de la lumière, puis on aime bien le mettre en latin, ça fait savant, ça fait mystérieux, ça fait voilà. Ça, ça se trouve dans les écrins. Non, pas dans le massif des écrins, je dis une bêtise, c'est en Haute-Savoie, c'est... Léger. Léger, merci. C'est ça. Un parcours nocturnal chanté par-delà les montagnes. Bon, c'est comme ça. On tire des lasers pour les projecteurs de boîtes de nuit dans le ciel, on éclaire des falaises de montagne, on l'a vu tout à l'heure, on fait ça, ça fait partie un petit peu de... C'est un certain ordre des choses qui vaut ce qu'il vaut. Et très certainement, du point de vue un peu psychologique, la lumière, c'est le progrès. Les collègues dont je vous parlerai au sein de l'Observatoire de l'Environnement Nocturne qui sont sociologues, anthropologues, qui travaillent sur ces questions-là, qui travaillent sur leur territoire d'où ils sont originaires, mais aussi qui ont fait quelques études à La Réunion, on sait que la lumière, c'est le progrès. Il y a ce sentiment de sécurité, de vérité, de... Et vous le voyez dans tous les termes qu'on utilise, mettre en lumière, faire la lumière sûre, éclairer les consciences, etc. Quand on voit le paysage en dessous, on a l'impression que la vérité divine est en train de nous tomber dessus. Et le dessin à droite, au début du XXe siècle, quand on commençait à éclairer par l'électricité les grandes villes d'Europe et notamment en Paris, eh bien, on pouvait montrer cette lumière comme si c'était source réellement de progrès. A l'inverse, l'obscurité, ça a plutôt pas bonne presse dans nos têtes. Ça, c'est une réalité et c'est une réalité. On a gardé ça sûrement des époques très anciennes en tant que mammifères diurnes qui devaient se protéger de l'obscurité. Et donc, on voit très bien sur la photo du haut que la personne qui est en train d'arriver, on ne sait pas qui c'est, mais a priori, il ne nous veut pas du bien. C'est le premier truc qui nous vient en tête. Et puis, bon, bien sûr, c'est une allégorie de la caverne de Platon qui dit que nous voyons que des ombres et que la réalité est ailleurs. Donc, on garde toujours les questions et dans nos mots, on retrouve les termes comme l'obscurantisme, les pénombres, les ténèbres, l'insécurité, l'ignorance, le danger, le mal. Et ça, c'est très prégnant. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu quand il va s'agir de questionner qu'est-ce qu'on fait sur, du point de vue presque politique, sur les questions de préservation environnementale, quelles qu'elles soient. Là, je parle de la problématique lumière nocturne, mais on pourrait parler de toutes les autres grandes questions environnementales. Il y a toujours cette composante psychologique. Alors, pour vous montrer deux exemples qui parlent un peu de ça, ça, je suis tombé dessus, je ne suis pas un lecteur du Figaro, mais c'est comme ça, je suis tombé dessus la semaine dernière, le 8 avril 2024, il y avait un article sur cette île de Cerques dont je ne connaissais pas l'existence, la plus petite île des îles anglo-normandes qui était administrée, accrochez-vous, par un seigneur, jusqu'en 2006 quand même, et vous lisez, mais dans la foulée, c'est un copier-coller de l'écrit du journaliste, protégée de la pollution lumineuse, elle étonne les touristes par son ambiance intemporelle comme figée à l'époque médiévale. Alors oui, il y a des charrettes, c'est vraiment le cas, et il n'y a aucun lampadaire. Donc il y a 500 habitants sur cette planète qui font zéro pollution lumineuse. Mais c'est étonnant de voir dans la même phrase le terme de protéger de la pollution lumineuse et l'époque médiévale. Oui, ça rappelle les âges sombres, les âges... On n'a pas envie d'y retourner, quoi. Le fait noir, l'obscurité, on a l'impression que c'était plutôt il y a un millier d'années, quoi. Et vous avez un autre exemple qui est tout aussi récent, enfin contemporain, où vous avez peut-être entendu parler du blackout qui s'est passé et certains états nord-américains. Alors là, vous avez en haut l'image satellite qui montre à peu près, encore une fois, toute la lumière produite par l'homme sur toute cette partie-là des États-Unis et du Canada. Et ce Todd Carmson qui habite dans la banlieue un charmant village qui s'appelle... J'ai oublié le nom. Bon, tant pis. Dans la banlieue de Toronto et qui avait fait la photo, qui avait l'habitude de faire la photo de son ciel, de son paysage nocturne en temps normal. Et puis, il y a eu cette coupure en août 2003 où vous voyez qu'effectivement, il y a une bonne partie des grandes, grandes villes américaines et canadiennes, nord-américaines et canadiennes qui ont perdu pas mal de lumière. Et puis, il a retrouvé ce paysage-là qu'on voit sur la droite. Et donc, 2003, c'est quand même très récent. Je veux dire, on n'a pas strictement évolué entre 2003 et 2024. Et en 2003, les services de police canadiens et nord-américains ont reçu beaucoup de coups de fil de gens qui appelaient apeurés parce qu'ils voyaient dans le ciel. La voie lactée. Mais c'est une réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la composante psychologique et qui est un frein et en même temps une opportunité de rediscuter notre place au sein de ces questions environnementales. quand on ne connaît pas la voie lactée, quand on la voit la première fois, ça fait peur. Je suis habitué au ciel étoilé. La première fois que je suis allé en Namibie, et pourtant je viens d'un milieu plutôt rural, donc j'avais plutôt ce que je considérais être un assez bon ciel étoilé. Quand je suis arrivé la première fois en Namibie, on est perdu. Perdu complètement dans le ciel. Alors bon, je vois ce qu'était une voie lactée, donc je ne me suis pas non plus trop inquiété. Je n'ai pas appelé les services de police Namibien, mais je peux comprendre. Et vous feriez la même chose si vous alliez pour la première fois dans le cœur d'une forêt que vous n'avez jamais vue, la nuit par exemple. Moi je l'ai fait dans une forêt que je connais quand même un peu assez bien maintenant, au Tavlab. Et bien c'est pas la même la nuit. C'est quand même pas la même. Donc, on a cette problématique de la lumière artificielle nocturne à comparer à toute cette composante, ces composantes naturelles. Et pour vous refaire en une planche l'histoire des mouvements liés à la préservation du ciel étoilé, ça a démarré avec les astronomes et notamment et principalement cet article-là qu'on dit être quand même assez fondateur en 1973. Et c'était les Américains qui les premiers... alors ils ont été les premiers à créer les grands parcs nationaux. Ils ont été aussi les premiers à mettre en avant les risques qu'il y avait environnementaux au sens large et notamment sur la problématique lumière donc il y a déjà maintenant 60 ans. En France, c'est arrivé un peu plus tard mais il y avait et notamment par des astronomes. Vous avez ici une copie de la première charte qu'ils ont appelée Sauvons la nuit qui a été signée et co-signée par pas mal de personnalités dont beaucoup d'astronomes. au sein de ce comité de la protection du ciel nocturne qui est devenu l'ANPCN en 1999 et qui en 2007 est devenu l'ANPCEN il a été rajouté ciel et environnement nocturne. Et c'est très intéressant et très symptomatique aussi de comment est-ce que peut-être on gère ces questions environnementales en France c'est le compartimentage des disciplines. Si un astronome vient frapper à la porte d'un politicien quel qu'il soit et dit qu'il ne voit plus sa voie lactée aucun intérêt. Aucun intérêt que je l'ai expérimenté et je peux le concevoir vu de l'autre côté. Et vous allez voir que la problématique de l'environnement nocturne là je ne parle et je vous ai prévenu on ne parle pour cette première partie que d'astronomie mais on va essayer d'ouvrir les vannes juste après un petit film pour justement parler d'autres choses et de mettre tout ça sur le même alors pas sur le même plan mais pousser de la même manière. Donc ça a pris un peu de temps en France parce qu'on aime bien compartimenter et donc la NPCEN c'est cette association aussi qui délivre ces labels de villages étoilés et à l'échelle internationale alors pour tout ce qui concerne ces dark sky movements dans le monde le mouvement du ciel sombre ceux qui ont voulu préserver le ciel étoilé vous avez un très bon livre d'un collègue Samuel Chalea qui a été édité en 2019 attendez un peu dans cette année il y a la nouvelle édition qui sort et il a fait tout un travail pour rappeler tous ces mouvements sur les 60 dernières années et en tout cas à l'échelle internationale depuis les années 2000 alors avant ça s'appelait l'International Dark Sky Association maintenant ça s'appelle Dark Sky c'est un peu l'équivalent de la NPCEN mais à l'échelle internationale pour promouvoir donc ils ont des labels qu'ils peuvent donner alors il y a 5 labels vous les voyez là le label international de sanctuaires de réserves de parcs de communautés et de places urbaines donc ils ont des critères et les communes les régions les pays enfin pas les pays mais surtout les régions ou les parcs typiquement en France les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent avoir voir ce type de label il y a 22 réserves internationales de ciel étoilé dans le monde il y en a 5 aujourd'hui en France ça a commencé avec le Pic du Midi en 2015 le Parc National des Cévennes en 2018 je vais en oublier un ah oui Alpes-Azur-Mercantour en 2020 et 2 parcs naturels régionaux 2000 vaches dans le Limousin en 2021 et l'année dernière le Vercors en 2023 bien sûr l'idée c'est de préserver un lieu pour lequel il y a déjà un patrimoine nocturne important qu'il soit écologique ou culturel mais qui a aussi des contraintes avec de la pression anthropique pression humaine derrière et donc d'engager les communes de ces régions là à faire des efforts de rénovation sur l'éclairage etc et donc dans ces lieux là là je vous en ai cité 5 en France il y en a 22 dans le monde et en fait il y a plus de 200 labels dans le monde il y a tous les autres labels dont je ne parlerai pas vous pouvez vivre des expériences inoubliables et ça c'est la mise en valeur du fait noir la mise en valeur de l'obscurité comme un outil enfin quelque chose qui peut attirer les gens on appelle ça l'astro-tourisme ça a commencé aux Etats-Unis puisque les problématiques ont été soulevées d'abord aux Etats-Unis on a mis en avant aussi le côté opportunité de mettre en valeur le ciel étoilé dans les grands parcs nationaux américains là c'est le parc du Yosemite avec une très belle affiche je trouve et comme par hasard ce monsieur là qui tient une canne qu'on sent être un peu âgé c'est John Muir qui était un vrai savant c'est-à-dire lui le compartimentage il connaissait pas parce qu'il faisait à la fois il était glaciologue il était philosophe il était naturaliste il me rappelle plus de tout ce qu'il faisait et John Muir il a été un peu on dit à l'origine de la création des parcs nationaux américains et là on le retrouve sur ce dessin en face d'une magnifique voie lactée pour montrer que le ciel étoilé c'est un élément de nature comme un autre ce qui est quand même un peu vrai et puis voilà vous avez la possibilité depuis quelques années de passer une nuit magique au sommet du pic du midi c'est une réalité vous prenez le téléphérique et là-haut maintenant vous avez des chambres alors ça a un peu sauvé l'observatoire du pic du midi enfin j'espère parce que le coup des chambres est assez astronomique on prévient la nuit magique pas pour le portefeuille mais c'est vrai qu'on est plus proche du ciel étoilé alors vous avez quand même toutes les vallées en bas des basses pyrénées qui brillent de mille feux mais c'est vrai qu'on est à 2800 mètres d'altitude avec un ciel encore de bonne qualité alors pour finir sur cette première partie avant de vous montrer un petit film sur ce qu'ont fait les astronomes pour s'engager dans les démarches de préservation du ciel étoilé il y a eu quand même cet article-là qui est sorti en 2016 donc il n'y a pas si longtemps et qui fait vraiment office je pense que dans 50 ans on en reparlera comme ayant été un jalon dans cette histoire puisque ça a été le premier véritable atlas mondial de la pollution lumineuse et pour ça ces chercheurs-là ont récupéré toutes les données d'un satellite américain de nuit sans lune résolution spatiale au sol et ils ont récupéré plus de 20 000 mesures au sol pour traduire ces images satellites dont on parlait tout à l'heure pour les convertir en pollution lumineuse vue depuis le sol alors ça ne se fait pas comme ça c'est-à-dire que vous comprenez que les images qu'on a satellitaires c'est juste la composante qui part dans l'espace alors que celle qui nous intéresse pour les problématiques écologiques c'est celle qui est rétro-diffusée et retombe sous la forme de halo de lumière donc ils ont réussi à faire ça ça a été un gros travail et vous avez ici l'atlas mondial de la pollution lumineuse là où il y a des hommes des femmes c'est très pollué ça ça colle assez bien mais vous allez voir quand même qu'il y a des petites différences alors cette pollution de lumière je rajoute ça en dessous effectivement elle peut s'apparenter aux mêmes autres aux autres types de pollution l'air, l'eau, le sol mais alors elle a quand même des spécificités une qui joue en sa défaveur c'est qu'on la sent pas donc ça ça engage pas ça ne nous engage pas en tant que citoyens à faire beaucoup parce que a priori on la sent pas si vous avez la même rivière dans laquelle vous avez mis votre tuyau pour boire cette même rivière et polluer systématiquement vous allez faire quelque chose pareil pour l'air pareil pour la terre c'est à dire ce avec quoi on se nourrit un truc qui par contre une chose une spécificité qui fait que ça joue en sa faveur pour résoudre le problème c'est qu'on éteint la lumière il n'y en a plus de pollution on arrête de mettre des intrants chimiques dans un sol il y en a encore pour 5, 6, 7, 8, 10 ans sans parler de tous les dégâts les dommages collatéraux alors j'ai mis instantanément entre guillemets c'est pas pour dire qu'il faut refaire le calcul de 300 000 km par seconde machin non c'est pas ça c'est que quand même on sait qu'après 60 ans de suréclairage dans le monde on a déjà affecté des zones peut-être de manière indélébile de manière irrécupérable donc on pourrait éteindre qu'on a déjà affecté notre environnement par le surplus de lumière nocturne mais c'est vrai que là on éteint on éteint tout Saint-Pierre on continuera de vivre respirer, boire, manger on continuera et la pollution lumineuse s'arrête l'américain la voie lactée est invisible à un tiers de l'humanité près d'un quart du globe 88% de l'Europe 50% des Etats-Unis sous un ciel pollué d'accord et vous avez ce tableau dans le même article qui vous donne un peu dans la dernière colonne on oublie les unités en gros ça vous donne le degré le niveau de pollution lumineuse par habitant et comme par hasard ça colle très bien avec le PIB les pays pauvres ils n'ont pas de lumière les pays ultra riches ils ont des tonnes de lumière à ne plus savoir qu'en faire c'est très symptomatique de notre situation géographico-écologico-politique alors ça par contre c'est une réalité depuis en 30 ans en France alors j'ai revérifié j'ai même refait mon calcul ce matin je m'étais un peu trompé bon c'est pas grave en à peu près 30 ans la population française tout compris a augmenté de 16% le nombre de points lumineux ou la quantité de lumière émise a quasiment doublé croître de 94 ou 89% ça fait quasiment un facteur 2 et on n'a pas doublé en nombre donc vous voyez que le 101 là là que c'est mis en rouge pour dire qu'on est des mauvais élèves le 101.9 grains de lumière par habitant on oublie l'unité il y a 30 ans il était aux alentours de 50 et qu'est-ce qui a changé en 30 ans ? je veux dire on n'est plus il y a 30 ans on n'était pas Cro-Magnon quand même donc il y a aussi la manière dont on nous vend la lumière et sans peut-être le savoir nous-mêmes ou en tout cas sans avoir la main dessus et donc pour finir cette première partie les deux planches un peu sous la forme d'un plaidoyer d'astronome où vous avez eu des grandes déclarations parce que vous savez que le ciel est dit patrimoine de l'humanité normalement il y en a quelques-uns côté Etats-Unis qui se permettent parce que c'est une zone un peu grise juridiquement parlant de s'octroyer des orbites pour envoyer des constellations de satellites mais sinon le ciel est une source d'inspiration pour toute l'humanité devenu caché et même inconnu de la jeune génération c'est toujours le cas je vous le confirme à La Réunion comme ailleurs le pire à La Réunion c'est que les jeunes de La Réunion me parlent de constellations qui sont écrites dans des livres de l'hémisphère nord donc même sans connaître les constellations d'hémisphère sud ils regardent et ils me disent la grande ours ou la petite ours donc c'est encore pire mais le principe est le même si je retourne dans ma région d'origine en France ou dans d'autres on a perdu une certaine connaissance du ciel étoilé c'est un élément essentiel de notre culture vous avez une note explicative de l'UNESCO en 2009 qui expliquait ça je vous laisse lire la phrase et puis du point de vue de l'astronome en gros on a ce tableau qui est à peu près correct où pour un ciel parfaitement non altéré un ciel parfaitement pur vous pouvez traduire ça en brillance de ciel nocturne vous pouvez traduire ça en une échelle qui a été inventée par un astronome qui s'appelait Portel bon qu'importe le nombre la brillance limite qu'on peut atteindre à l'oeil nu et le nombre d'étoiles visibles et puis on est quelque part on n'est plus là il n'y a plus personne qui a un ciel comme ça mais on est alors ça va dépendre et c'était toute la question de mesurer la pollution lumineuse en un point qui va être mon propos dans quelques semaines enfin qui va m'occuper pendant quelques années et puis à la réunion on doit être ça dépend où mais on doit être entre là et quelque part par là et puis dans le monde les grandes mégalopoles sont quelque part par là donc elles n'ont plus quasiment plus rien à se mettre sous la dent donc on est quand même et vous avez deux citations un peu fortes un peu un peu comment dire bon qui sont un peu oui un peu extrêmes allumer un réverbère c'est éteindre les étoiles massacrer le ciel c'est supprimer toute profondeur à notre horizon le ramener de 2 millions d'années-lumière c'est à peu près la distance de l'objet le plus lointain qu'on peut voir à l'oeil nu la galaxie d'Andromède à une centaine de kilomètres ben effectivement si vous êtes sous cette chape de lumière qui se fait dans l'atmosphère ben vous n'allez pas plus loin que les 100 kilomètres de l'atmosphère et donc on est en train de fermer la seule fenêtre du spectre électromagnétique qui est accessible à nos yeux depuis le sol donc plus de regard sur le cosmos et donc là je pourrais faire mon astronome pour rappeler l'intérêt du cosmos et de l'étude du ciel étoilé dans beaucoup de choses alors je vous montre un petit film ah oui je finis juste par ça la carte de la pollution lumineuse à gauche celle d'origine centrée sur l'Europe de l'Ouest et puis à droite la même si on remplace tous les lampadaires sans augmenter l'intensité lumineuse mais on les remplace par des LED à 4000 degrés et ça je vais vous en parler juste après parce que ça c'est l'impact qui va nous concerner oui pour le ciel étoilé mais également pour toutes les problématiques écologiques vous voyez que la pollution lumineuse a augmenté d'un facteur 2,5 sans avoir encore une fois augmenté l'intensité de chaque ampoule c'est le même la même dose de lumière simplement elle n'est pas fabriquée de la même manière et puis c'est fait avec des LED à 4000 degrés ça va être la problématique qui va nous concerner après ce petit film qui doit démarrer sans aucun problème bon visionnage nous vivons à la surface d'une planète qui tourne sur elle-même en 24 heures les rythmes biologiques de nombreuses formes de vie se sont ainsi adaptés à l'alternance jour-nuit durant la journée le soleil nous inonde de sa lumière quand la nuit arrive l'obscurité s'installe c'est le moment de se reposer de se ressourcer de s'émerveiller devant la beauté de la nuit il y a seulement un siècle nos nuits étaient encore très sombres de nos jours même les zones inhabitées par l'homme sont envahies par la lumière nos villes brillent dans la nuit des bâtiments sont même illuminés des lumières sans déflecteurs nous éblouissent le long de nos rues de nos routes tout cet éclairage transforme l'obscurité en simple pédale même depuis l'espace on est frappé par ce gaspillage d'énergie une grande partie de ces lueurs jaunâtres vues par les astronautes provient de l'éclairage de nos rues il produit l'essentiel de la pollution lumineuse sur la planète l'atmosphère diffuse cette lumière créant un halo au-dessus du paysage nous perdons nos nuits noires à une vitesse vertigineuse la pollution lumineuse menace la santé de tous les êtres vivants en la surface terrestre l'éclairage nocturne perturbe la croissance des végétaux chaque année des lumières sans déflecteurs contribuent à la mort d'innombrables animaux terrestres et marins des oiseaux migrateurs s'écrasent contre les bâtiments éclairés à peine sortis de l'oeuf les tortues marines confondent la lumière des éclairages avec le miroitement de la surface de l'océan lorsqu'ils sont trop puissants les éclairages nocturnes affectent également les humains des conducteurs comme des piétons éblouis par des éclairages mal conçus ont ainsi été victimes de tragiques accidents la pollution lumineuse est une menace silencieuse pour notre santé l'exposition à la lumière pendant la nuit perturbe les rythmes circadiens qui régissent nos cycles du sommeil les personnes travaillant la nuit sous d'intenses éclairages ou vivant dans les villes polluées par la lumière sont soumises à un plus grand risque de développer des maladies comme le cancer du sein ou celui de la postale voici un ciel nocturne tel qu'il apparaît quand il subit la pollution lumineuse par une nuit claire seules les étoiles les plus brillantes les planètes se détachent du halo lumineux et voilà à quoi il ressemblerait si nous pouvions supprimer cette pollution lumineuse cette faible bande lumineuse qui traverse le ciel est la voie lactée notre propre galaxie à cause de la pollution lumineuse beaucoup de gens ne l'ont jamais vue les astronomes connaissent trop bien les problèmes occasionnés par l'éclairage nocturne mal contrôlé ils ont besoin d'un ciel noir et bien dégagé pour étudier les fascinants objets dont est rempli l'univers la pollution lumineuse les empêchent de plonger leur regard vers le cosmos éclairer le ciel nocturne gaspille de l'argent et des énergies fossiles maintenir allumé une ampoule de 100 watts toute la nuit pendant un an consomme une énergie équivalente à la combustion d'une demi-tonne de charbon multiplié par les milliards de sources lumineuses sur Terre le coût en énergie pour éclairer la nuit est colossal bien que l'éclairage soit nécessaire il y a des actions simples que nous pouvons mener pour préserver l'environnement économiser l'énergie et contribuer à protéger le ciel nocturne nous pouvons remplacer les lampadaires qui émettent de la lumière vers le ciel par d'autres qui dirigent la lumière vers le bas exactement là où on en a besoin on appelle cela des éclairages totalement bafflés on peut aussi limiter les éclairages aux seuls endroits qui en ont besoin et tout simplement il nous suffit d'éteindre les lumières inutiles utilisons intelligemment l'éclairage afin de retrouver les solutions simples aux problèmes liés à la pollution lumineuse notre choix est le suivant gaspiller nos ressources en éclairant le ciel ou apprendre à utiliser notre éclairage de façon plus responsable chacun d'entre nous peut contribuer à résoudre le problème qu'est la pollution lumineuse ensemble nous pouvons rendre à la terre la noirceur de son ciel nocturne oui alors ce film il est disponible il est gratuit il a été traduit en 23 langues donc vous pouvez le retrouver cela bon c'est intéressant mais effectivement l'éclairage artificiel nocturne ça a une dimension très transversale et on en a entendu parler dans le film on a entendu parler bien sûr des questions économiques enfin énergétiques on a un peu entendu parler des problématiques sanitaires écologiques et puis les aspects socioculturels donc j'ai tout rassemblé j'ai rassemblé en fait c'est ça sous la forme de besoins socioculturels les besoins écologiques et puis les besoins sanitaires et l'idée c'est de renverser un petit peu le regard qu'on porte sur la lumière nocturne et puis se dire qu'il y a des besoins d'obscurité mais il y a aussi des besoins de lumière et donc il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on éclaire et pour quelles raisons on éclaire en tout cas redéfinir l'obscurité non pas comme un mal l'ignorance l'absence de quelque chose comme je vous l'ai montré pour un ciel étoilé il n'est pas vide la nuit mais c'est une ressource nécessaire aux vivants un bien on va dire environnemental alors il y a un point qui est à peine abordé sur ces questions-là mais ça rejoint les questions de quel regard on porte sur l'éclairage et sur la lumière tout à l'heure on a parlé des termes un peu moyenâgeux vis-à-vis de l'obscurité il y a eu des sondages qui ont été faits bon je ne rentre pas dans les détails mais est-ce que par exemple celui d'en haut la république des Pyrénées de 1800 personnes est-ce que vous vous souhaiteriez que l'éclairage public soit éteint entre 1h et 5h du matin ben la réponse c'est non à 57% et les raisons c'est des raisons sécuritaires mais en même temps 53% disent que ça a l'air d'être une nécessité pour l'environnement et pour faire des économies à droite alors que vous avez ce rapport qui date peut-être un peu je ne crois pas avoir vu de nouveaux rapports de cet ordre-là on lit qu'aucune règle générale de corrélation ne peut donc être dégagée entre non-éclairement et insécurité il y a des exceptions là on parle en métropole ça a été fait en métropole mais on lit par contre que l'éclairement a toutefois un impact important sur le sentiment d'insécurité oui mais un sentiment d'insécurité à comparer au fait donc ça ça a été fait avec les services de police cette étude là elle a été faite pour essayer de voir si les communes les 12 000 communes en métropole qui ont engagé de l'extinction partielle ou totale dans la nuit si le nombre d'incivilité au sens large avait augmenté ou non et puis le dernier sondage qui date de je croyais septembre 2023 septembre 2022 bon je me suis peut-être trompé d'un an mais très récent donc la NPCEN qui avait demandé une société de sondage effectivement depuis quelques années trois quarts des gens qui ont été sondés disent qu'on entend plus parler de la problématique pollution lumineuse est-ce que opinion à l'égard de la prise en compte de la pollution lumineuse ben on n'en fait pas assez à 70% d'accord et on retrouve quelque chose c'est-à-dire qu'on est d'accord pour réduire la durée de l'éclairement et ça devient peut-être un peu plus important que ça ne l'était il y a quelques années avec une volonté alors vous avez en fait c'est très favorable enfin tout à fait favorable bon les sondages il faut les lire comme on peut tout à fait favorable et plutôt favorable donc s'il faut dire il y a 94% qui sont favorables oui ben il y en a qui n'étaient que plutôt favorables bon mais quand même il y a une majorité de gens qui sont d'accord pour la sobriété lumineuse et énergétique pour réduire la durée d'éclairement des éclairages publics réduire le nombre de sources lumineuses extérieures la nuit oui mais pourquoi pour quelle raison et effectivement casser un petit peu le mythe de plus de lumière égale plus de visibilité un des exemples les plus connus c'est quand vous avez justement de l'éblouissement c'est la même photo prise sans cacher la lumière qui nous éblouit et en la cachant on remarque qu'il y a quelqu'un qui est au portail et qu'on ne voyait pas avant donc il y a déjà eu des cas dans les grandes villes de sur-éclairage d'éclairage mal conçu on l'a dit dans le film qui ont amené à des accidents alors ça j'en ai fini avec les questions sécuritaires ça ne m'intéresse pas des masses mais vous comprenez la problématique commune du point de vue écologique je rappelle quelque chose que tout être vivant a un rythme biologique et celui-ci il a été mesuré alors l'un des premiers qui l'a fait c'est un spéléologue il y a 60 ans Michel Cifre qui est descendu 60 jours dans une grotte dans les Alpes et qui n'avait aucune lumière avec lui hormis une frontale enfin aucune notion de l'heure pas de montre et qui s'est laissé vaquer dans cette grotte et donc il s'endormait quand il voulait il se réveillait quand il voulait et vous avez ces phases d'endormissement et de réveil en fonction du jour du nombre de jours qu'il a passé dans la grotte et puis il a dérivé en quelque sorte son rythme à lui qu'on appelle le rythme biologique circadien son rythme endogène propre à lui-même c'est plutôt 24 heures et 30 minutes et c'est à peu près ce que montrent les autres études et j'ai vérifié sur des études un peu plus récentes l'être humain en moyenne a un rythme endogène d'un peu plus que 24 heures alors plus récemment il y a 3 ans seulement il y a eu cette expérience deep time au-delà du temps 40 jours dans une grotte là on est en Ariège 15 personnes qui sont restées dans une grotte pendant 40 jours avec toujours pareil aucune notion du temps de l'heure qu'il fait à la surface donc ils ont suivi le même protocole que le protocole qu'avait mis en place Michel Siffre bref l'idée là c'était que Michel Siffre il était en solitaire là c'était de voir si en suivant les principaux marqueurs de la chronobiologie des 15 participants pour observer les effets des interactions sociales sur leur rythme circadien le résultat c'est que tous les sujets se sont complètement désynchronisés et jamais en même temps enfin jamais de la même manière et qu'au final malgré les 40 jours passés ce groupe n'a pas réussi à se synchroniser sur un rythme commun donc il paraît clair que même avec les interactions sociales qu'ils ont eues et que n'a pas eu Michel Siffre notre rythme circadien c'est un rythme circadien c'est un rythme à peu près qui dure un jour mais qui dure jamais un jour pour eux c'était également au-delà de 24 heures et donc ça veut dire que puisqu'on est quand même calé sur 24 heures il y a quelque chose qui nous synchronise et ce qui nous synchronise c'est la lumière le vivant est synchronisé sur la lumière et la lumière c'est le soleil et le soleil outre la révolution de la terre autour du soleil qui fait les saisons c'est la rotation de la terre sur son axe 24 heures et c'est cette lumière là beaucoup beaucoup de lumière 100 000 lux quand il fait beau et que le soleil est haut dans le ciel et puis le millilux la nuit 100 000 lux le millilux toutes les 24 heures c'est ça qui rythme et qui est le facteur exogène qui va nous synchroniser alors comment ça marche là je ne suis pas expert s'il y a des médecins des chronobiologistes avec grand plaisir d'en parler et de me corriger quand vous voulez il a été trouvé j'étais très surpris quand j'ai fait un peu de recherche depuis quelques années mais de voir que je croyais que la rétine on la connaissait très bien eh bien en fait en 2002 donc c'est pas non plus la préhistoire on découvre dans la rétine de nouvelles cellules alors le nom a couché dehors des cellules ganglionnaires à mélanopsine qui transportent des informations non visuelles envoyées dans le noyau suprachiasmatique et qu'est-ce que c'est que ce noyau ? c'est là où se trouve notre horloge biologique donc par les yeux il y a des informations mais pas les mêmes que celles que transportent les cônes et les bâtonnets qui sont engagés dans la vision qui vont dans notre cerveau et l'horloge centrale c'est quand même celle qui va gérer une bonne partie de nos fonctions en tant qu'être vivant et le truc le plus impressionnant c'est que vous avez la réponse alors vous savez que la lumière on la décompose en longueur d'onde là on est plutôt dans le bleu à 400 nanomètres ici on commence à être dans le rouge à 700 nanomètres vous avez les réponses des cônes des bâtonnets etc et vous avez ici la réponse en pointillé la sensibilité de ces cellules ganglionaires à mélanopsines et vous voyez que ça pique vers 480 nanomètres et 480 nanomètres c'est le bleu c'est le domaine du bleu alors que le pic notre vision de jour ou de nuit enfin ça bouge un petit peu mais qu'importe c'est aux alentours de 550 c'est en plein milieu du spectre c'est normal on s'est développé en tant qu'être vivant sur une planète qui tourne autour d'une étoile qu'on appelle une naine jaune qui émet un pic de lumière à quelque chose près qui tombe là mais donc pour les cellules ces cellules qui rentrent dans les fonctions de l'enloge biologique elles, elles piquent elles sont sensibles à la lumière bleue et c'est extraordinaire quand même vous avez ici 4 types d'éclairage qu'on peut retrouver vous avez les anciens les ballons fluorescents les halogènes les sodium haute pression et en bas à droite les LED qu'est-ce que vous voyez sur les LED et bien elles ont été inventées bon dans les années 90 enfin les LED qu'on appelle bleues pourquoi on les appelle bleues parce que c'est celles qui marchent le mieux elles sont plus économiques mais elles ont un pic qui se trouve exactement à quelque chose près là où se trouve le maximum de sensibilité de ces cellules ganglionnaires à mélanopsines alors ça a valu un prix Nobel de physique quand même pour les inventeurs de la LED bleue qui a effectivement dit que c'est révolutionné l'éclairage et le stockage des données alors c'est vrai que c'est un peu plus efficace le rendement lumineux est meilleur en moyenne mais la plupart contiennent énormément de bleu et donc il faut lire sur les petits cartons cette température de couleur et puis vous lisez ici alors le grand cas c'est la température mais en Kelvin et pas en selsus mais c'est pas grave 2700 Kelvin à quoi ça correspond ça va vous donner en gros la fraction bleue qu'émet votre lampe votre LED et vous voyez que quand on a des LED à 5000 Kelvin vous avez en bleu ici le pic principal de la LED mais vous avez le pic du bleu qui est gigantesque et qui pique à 450 nanomètres à peu près là où nos cellules impliquées dans l'horloge biologique sont les plus sensibles et vous avez le rendu des couleurs un peu de ces LED suivant leur température de couleur de 2000 Kelvin on appelle ça des LED ambrés ça ressemble plutôt à la bougie et puis les LED très froides d'hôpital à 10 000 Kelvin et l'être humain alors il y a tout qui se combine mal vous allez me dire parce que les LED on en a mis partout écran plat écran d'ordinateur de téléphone tablette tout ce que vous voulez et je vous donne les chiffres c'est pas moi qui les ai pondus ces chiffres c'est l'Académie Nationale de Médecine 8 Français sur 10 passent plus de 3 heures par jour devant un écran 41% consultent leur smartphone au cours de la nuit 1h30 de sommeil en moins en un siècle les adolescents ont perdu 5 alors ça j'étais assez mais vous voyez le rapport vous pouvez le récupérer du 29 juin 2021 les adolescents ont perdu 50 minutes de sommeil en 20 ans si ça c'est pas dû à l'usage des smartphones la corrélation la lumière des LED très bleus dans nos yeux on dit à notre horloge biologique il fait jour 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 et il y a tout qui commence à se dérégler comme ça là encore des gens très sérieux notamment l'agence nationale de la sécurité sanitaire et puis les chronobiologistes notamment de Lyon qui je crois est le groupe le plus actif sur ces questions là en France il me semble dont notamment Gronfier c'est celui qui dirige notamment une équipe de recherche là-bas vous avez plus de 80 perturbations potentielles liées donc plus ou moins directement avérées ou non ou pressenties dues à l'éclairage par les LED et alors vous avez une liste effrayante dans le film on entend parler de cancer c'est un peu la dernière de la liste et puis les corrélations sont peut-être pas encore complètement avérées mais par contre on comprend très bien pour les questions de fatigue de troubles de mémoire de troubles de l'humeur et tout ça peut déclencher à terme certaines pathologies plus graves alors là on a parlé de santé humaine mais la santé du vivant c'est la même simplement si vous prenez une chauve-souris un papillon de nuit ou un pétrel de barreau sa réponse à la lumière nocturne n'est pas la même que l'être humain il n'y a pas les mêmes cellules il n'y a pas la même réponse à la lumière par contre ce qu'on sait alors là c'est tous les travaux des écologues c'est que tous sont impactés quels qu'ils soient la faune comme la flore terrestre ou marine on l'entend dans le film vous avez ces effets de cascades qui ont été très bien maintenant documentés sur les plateformes pétrolières qui sont très éclairées mais encore une fois on ne va pas demander à ceux qui travaillent sur les plateformes pétrolières de travailler dans l'obscurité on en a besoin de cette lumière à moins qu'on décide d'arrêter de forer du pétrole ce qui pourrait aussi être le vivant puis vous choisissez votre catégorie les plantes les crustacés les araignées les insectes les amphibiens les oiseaux les poissons etc et puis vous voyez en colonne c'est le spectre électromagnétique de la lumière visible enfin visible l'optique on va dire depuis l'ultraviolet le violet le bleu donc ça va du plus énergétique vers le moins énergétique c'est à dire le rouge et l'infrarouge et vous avez dans chaque case les impacts alors quand c'est comme ça il n'y a que un type d'impact deux types d'impact trois types d'impact ou quatre types d'impact c'est à dire que là on a vraiment une vraie problématique liée à un groupe d'espèces pour une catégorie de lumière et comme par hasard il y a un impact tout le temps il ne faut pas croire même quand on mettra une petite laide d'ambrée de quelques luxe on aura un impact mais là où il semble qu'il y ait le moins d'impact messieurs dames et ce n'est pas une grande découverte c'est à peu près dans le orange la lumière du feu on a à peu près tous grandi comme ça aux échelles dont on est en train de parler c'est à dire centaines de milliers millions d'années la lumière artificielle nocturne telle qu'on la connaît aujourd'hui on a dit c'est moins d'un siècle et donc pour un peu finir cette conférence quelques planches en lien avec le territoire réunionnais et notamment ces études comme tout à l'heure dans l'atlas on a cet atlas mondial de la pollution lumineuse il y a eu des études faites pour estimer la pollution lumineuse à la Réunion ça a été fait par un bureau d'études qui est situé à Toulouse il y a quelques années et donc vous avez ici la pollution lumineuse simulée à partir des données satellitaires donc encore une fois il y a un petit calcul à faire pour traduire ça en pollution lumineuse vue depuis le sol et vous reconnaissez la géographie réunionnaise alors là c'est en extrémité de nuit et puis pour les communes ou les quartiers qui font de l'extinction en coeur de nuit vous pouvez faire c'est le jeu des différences c'était peut-être vrai en 2021 ça l'est moins aujourd'hui moins ou plus vous avez entendu parler peut-être dans vos communes respectives que certains quartiers ont fait l'effort d'éteindre d'autres le faisaient ne le font plus donc je ne vais pas citer de ville ou de quartier voilà mais ça avance quand même ça avance quelques chiffres 80 000 plus de 80 000 points lumineux publics ça coûte de l'argent on l'a entendu dans le film 40% de la consommation électrique des communes pas mal de récupérer un peu de cet argent plutôt que d'éclairer les étoiles pour des projets socio-écologiques je signe tout de suite aucun problème et même si on si on faisait juste un petit peu de la rénovation de l'éclairage c'est à dire de les orienter là où ils doivent nous éclairer on pourrait économiser ne serait-ce que ça de lumière qui est estimé comme étant perdue c'est celle qui on éclaire et hop elle est partie elle n'a pas été utilisée pour ce pourquoi elle avait été faite et voilà à la réunion c'est moitié d'éclairage public moitié d'éclairage privé enfin 40-45% et le reste c'est les terrains les complexes sportifs et il faut savoir que depuis le 27 décembre 2018 il y a quand même des arrêtés gouvernementaux donc qui disent normalement qu'on doit éteindre sous quelles conditions sur quelles plages horaires il y a des obligations personne ne les respecte pour vous dire quand même l'arrêté il a été signé je vous redis la date le 27 décembre c'est pas très sérieux c'est que le conseil de l'état était en train de taper sur le gouvernement de l'époque en lui disant normalement depuis les grenelles de l'environnement on avait passé la question de pollution lumineuse au premier plan vous avez toujours pas sorti cet arrêté ils l'ont sorti sur le lendemain de Noël la blague quand même grosse blague mais en fait il fallait le faire avant la fin 2018 grosse blague gouvernementale mais ils nous en font beaucoup en ce moment donc tout va bien et donc du point de vue des impacts écologiques je vais vous parler des trois groupes d'espèces emblématiques à la réunion qui sont étudiées de longue date de plus ou moins longue date mais en tout cas qui beaucoup de gens s'y investissent bien sûr les pétrels et les pufins avec la Céor le CEDTM qui travaille sur les tortues marines vous avez vu qu'il y avait des impacts sur les tortues dans le film et puis les un peu plus jeunes des naturalistes réunionnais pays qui ont quelques années de vie il n'y a pas de chiroctérologue le GCOI doit avoir 5 ans je ne sais plus très bien 5 ans à peu près la Céor c'est bientôt 30 ans le CEDTM aussi on peut dire et GCOI ça doit avoir 5 ans pour les questions des chauves-souris alors un premier exemple en haut à gauche ça c'est un internaute qui avait écrit un petit article et qui se posait la question pourquoi ce flamboyant et pas les autres flamboyaient dès le 11 octobre à Saint-Benoît sachant qu'il était juste à côté d'un lampadaire éclairé en LED donc il avait soulevé la question point d'interrogation je vous donne cet exemple je n'ai pas la réponse mais j'apprécie que des citoyens et citoyennes se posent ces questions là alors je vous donne un autre exemple qui lui est beaucoup plus parlant c'est ce dont on a parlé au tout début on est au mois d'avril au mois d'avril l'envol des jeunes pétrelles de barreaux pour tous les autres on oublie de dire que c'est à peu près toute l'année les plus fins ils tombent toute l'année je crois qu'il y a un pic plutôt en été mais ça tombe toute l'année c'est vrai que pour le pétrelle de barreaux c'est le mois d'avril et puis dès qu'on arrive début mai ils sont tous envolés ou ils sont tous écrasés alors là je vous montre une photo en avril 2020 la blague plein confinement avril 2020 on était chacun tous confinés et il y avait de la lumière dans la zone d'activité des sables à étants salés et là on en a trouvé deux bon ils étaient déjà morts et avant-hier vous avez peut-être vu au JT avant-hier c'est un record 281 pétrelles échouées à Silaos mauvais temps plus non-extinction plus les lumières de la ville de Silaos on ne peut pas dire que c'est la mégalopole du monde entier de l'univers quand même de Silaos sauf qu'elle est située dans les couloirs d'envol par définition les deux colonies sont côté Grand Bénard et côté Piton de Neige 280 dans la même nuit le monsieur qui est interviewé dans le JT de lundi par rapport à la nuit du dimanche au lundi il raconte qu'ils n'ont pas dormi de la nuit puisqu'il les ramassait jusqu'à apparemment le dernier à 5h de matin donc là la lumière quand j'ai dit qu'elle n'avait pas d'effet on ne la sent pas si on demande à nos camarades pétrelles eux ils la sentent bien comme il faut quand même alors il y a plusieurs initiatives à la réunion on a le parc national alors Thérèse je te reprends c'était dans l'autre sens d'abord c'est l'ACOR de très longue date qui a créé les nuits sans lumière et qui continue de s'appeler nuit sans lumière en 2024 puis le parc en 2020 a créé les jours de la nuit c'est pas très grave mais je tenais à le préciser pour mes collègues ornithologues qui bataillent voilà tant comme ils peuvent donc les jours de la nuit c'est le volet parc national sensibilisation animation tout au long de l'année et à côté de ça on a effectivement les collègues naturalistes donc les ornithologues les chiroctérologues ceux qui travaillent sur les tortues et d'autres j'oublie de mentionner enfin là je ne vais pas oublier mais je ne les ai pas affichés les collectifs associations et collectifs d'association qui se démènent sur les questions des nuisances sonores et lumineuses à la réunion et vous avez ici dans le communiqué de presse du début de mois du parc national vous avez tous les acteurs privés et publics qui étaient engagés à la réunion alors nous on a pu vérifier au moins que à Saint-Paul l'extinction du bord de mer on va dire de Saint-Paul c'est effectivement vu dans les données d'un photomètre qu'on est en train d'installer je vous en parle dans 30 secondes puisqu'en fait au moment de l'extinction le ciel s'est assombri il est redevenu plus noir en plus il faisait une nuit très très claire donc on a vu que le ciel s'est assombri au moment où les lumières ont été éteintes vers 21h et puis à 1h du matin ils ont rallumé les lumières on se demande pourquoi mais c'est déjà comme ça c'est déjà bien on prend déjà à la limite du point de vue écologique les impacts ne sont pas très forts parce que les pétrelles il y en a qui s'envolent plus tard mais le gros c'est quand même en début de nuit la question pour les chauves-souris c'est aussi bon bref mais c'est déjà pas mal on a gagné un peu d'argent merci à Pierre de l'association des astronomes réunionnais de m'avoir envoyé ce graphique donc voilà il y a tout ça pour vous dire aussi que depuis hier il y a 4 épisodes qui sortent 4 petits épisodes qui sortent sur le JT de Réunion la première le premier a été diffusé hier sur les collègues ornithologues ce soir ben là maintenant ça doit être maintenant je crois oui voilà puis j'en ai fini ce soir c'est ce que les communes font avec le parc demain il y a les collègues chiroptérologues et après demain il y a les astros un très bel article qui est sorti en 2022 donc il n'y a pas longtemps par l'équipe de la Céor avec le parc aussi et l'UMR Anthropie où ils ont fait vraiment une analyse rétrospective des 25 années des échouales des pétrelles et des pufins à la Réunion donc c'est un très joli article qui vous montre aussi la quantité d'oiseaux qui tombent sur les différentes communes bon ben on n'est pas trop surpris c'est les couloirs d'envol les couloirs d'envol c'est les 3 rivières des 3 cires plus Saint-Denis donc ça tombe de partout enfin ça tombe de partout mais principalement là où vous le voyez et puis ça dépend de l'espèce donc ils ont vraiment traité le pétrel de barreau le pufins tropical le pufins du pacifique et le pétrel noir qui est ultra rare vous voyez que les corrélations entre pollution lumineuse et lieu d'échouage c'est assez fort vous me direz mais c'est là où on peut aller les trouver échouer c'est un peu vrai mais ça colle très bien et puis ils ont fait alors pour vous donner un chiffre qui fait un peu bizarre mais donc je dis 25 ans parce qu'ils ont arrêté l'étude de 96 à 2021 et donc ils en étaient à l'époque à 40 000 échouages donc 4 par jour donc bien sûr le mois d'avril mais c'est toute l'année et pour vous rappeler que ces questions-là là on a abordé les aspects un peu sécuritaires sanitaires et écologiques oui mais il y a tout ça en fait qui doit être pris en compte en même temps et pour vous dire que la littérature quand même scientifique a bien progressé depuis les années 2010 on peut dire c'est-à-dire là vous avez la quantité de documents scientifiques publiés en fonction de l'année donc vous voyez vous avez vraiment une grosse un gros un réel intérêt sur ces questions de pollution lumineuse dans les sciences de la nature dans les sciences de la santé les sciences de l'univers on voit qu'elles étaient un peu les premières c'est-à-dire les astros qui commençaient à parler de la problématique de pollution lumineuse mais on voit qu'il y a aussi toutes les questions liées aux sciences de la société et du territoire le vrai problème enfin la vraie limitation de tous ces articles c'est qu'ils sont souvent très compartitifs timentés dans leur discipline et en fait nous on va essayer on essaye déjà ça a 10 ans d'existence on va dire cette équipe interdite travailler sur l'environnement nocturne vu sous tous les aspects dont on vient de parler qu'il soit d'ordre socio-culturel sanitaire un peu moins aujourd'hui moins mais on va dire socio-culturel et écologique voilà la fine équipe on est à peu près tous là et on l'important pour nous c'est de travailler bien sûr sur les questions de recherche fondamentale comment mesurer la pollution lumineuse comment la modéliser ça va être mon travail dans les prochains mois mais aussi avoir de la connaissance située donc réfléchir et se poser la question des besoins de lumière et d'obscurité des points de vue humains et non humains donc tout ensemble et pour vous montrer un petit peu ce réseau de photomètres dont je parlais tout à l'heure c'est ça les photomètres vous êtes conviés à en mettre chez vous si vous voulez on fait ça avec les collègues ornithologues de la Céor le réseau Pollume là-haut tout en haut à droite vous les appelez vous dites que vous êtes intéressé par en mettre un chez vous ça consomme très peu en électricité et ça vous prend un petit peu de votre wifi mais très peu pour nous envoyer les données c'est des données publiques c'est pas des données privées pentagone toutes les minutes ce photomètre il mesure la température du ciel la température environnante et la brillance du ciel nocturne au-dessous de sa tête au zénith il faut l'installer on peut venir vous aider pour l'installer donc voilà et l'intérêt de ces mesures au sol c'est à la fois pour faire les recherches fondamentales dont je parlais tout à l'heure mais aussi pour de l'action territoriale et ce dans quoi je me suis engagé depuis plusieurs années c'est notamment des projets pédagogiques en milieu scolaire et des projets de sciences participatives voilà je vous montre quelques exemples sans rentrer dans le détail on pourra en reparler plus tard on fait ça avec les enfants on compte les étoiles et nous gagnons pas poros en comptant les étoiles mesdames et j'aimerais savoir je vous pose déjà la question pour les discussions qui vont arriver d'où vient cette expression j'ai demandé aux camarades aux amis aux parents d'élèves avec qui on fait ces comptages d'étoiles et bien j'arrive pas à trouver l'origine je veux dire l'origine l'origine historique de l'expression donc si vous avez je suis prenant pour vous dire aussi qu'on fait pas ça juste pour faire joli pour faire apprendre au Marmaille le ciel étoilé bien sûr on leur fait on leur donne un petit peu de concernement sur ces problématiques environnementales en faisant apprendre le ciel étoilé de la Réunion et pas depuis l'hémisphère nord même s'il y a plein de trucs à voir dans l'hémisphère nord il n'y a pas de problème mais au moins qu'ils citent ce qu'ils arrivent à voir mais il y a aussi l'importance du point de vue de la recherche c'est que ces sciences citoyennes participatives dans le milieu environnemental font beaucoup depuis une dizaine quinzaine d'années et ça a été le cas en astronomie plus de 50 000 observations de scientifiques citoyens d'un réseau mondial ont mesuré au sol en voyant leur ciel se dégrader donc ils comptaient de moins en moins d'étoiles c'était un petit protocole qu'il fallait suivre et entre 2011 et 2022 ils ont vu que le ciel la brillance du ciel a augmenté d'environ 9% chaque année et ce 9% c'est plus fort cette augmentation est plus forte que ce que les satellites les seuls satellites semblent nous dire je vous donnerai si vous le voulez l'explication après et puis on a organisé aussi des ateliers habitants les derniers en date c'était l'année dernière novembre dernier à Sillaos et au Tevlav où là c'est plus les paysages visuels nocturnes par exemple le ciel étoilé avec les enfants mais là c'est les paysages sonores nocturnes où l'appareil on détourne en quelque sorte on utilise un instrument pour la recherche un peu comme les photomètres tout à l'heure mais là ça c'est des des capteurs bio-acoustiques qui prennent les sons de la nuit qu'on analyse nous de notre côté avec un informaticien qui est féru d'intelligence artificielle qui arrive à distinguer les sons d'origine humaine les sons d'origine géologique enfin tout ce qui est le vent la pluie l'eau etc et les sons des oiseaux chauves-souris etc et par ce biais là on en a fait des ateliers participatifs où notamment au Tevlav et à Sillaos où on a pu aussi mettre en avant et confronter en gros les paysages sonores nocturnes tels qu'ils sont objectivement mesurés par ces instruments avec les paysages sonores nocturnes vécus expérimentés par les habitants on a fait ça à Otevlav parce que je suis quand même de cette région là on a fait ça à Sillaos parce qu'on l'a fait avec le collège de Sillaos et les parents des élèves du collège ça a été super ça fait apprendre beaucoup de choses et ça permet aussi de la transmission générationnelle autour de la culture du fait noir je vous donne quelques mots comme ça là je l'ai encore fait comme expérience avec les étudiants à l'université et la semaine dernière avec des lycéens il y a très peu de mots de tout ça qu'ils connaissent ça ne leur dit pas grand chose et je finis sous la forme d'un dernier plaidoyer d'astronome voilà ce que devrait être la prochaine supernova dans notre galaxie on a quelqu'un aussi qui connait bien cette thématique et la prochaine supernova dans notre galaxie pourvu qu'elle soit quand même pas trop loin mais on va dire pourrait représenter à celle qui a eu lieu en l'an 1006 bien sûr en 2024 c'est pas impossible qu'on ait ça à voir c'est un peu extrême et vous comprenez que je fais un peu mon militant un peu extrême vous avez compris et puis je vous laisse avec cette image de la Terre vue à 6 milliards de kilomètres de distance photographiée par la sonde Voyager pour essayer de faire atterrir un petit peu l'astronomie sur ces questions environnementales très terrestres merci à vous applaudissements 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 oui j'avais plus près n'hésitez pas problème de micro oui merci désolé pour la séor j'ai fait la confusion le parc national finalement il s'est réveillé un peu tardivement tardivement oui on dirait qu'il ne marche pas le parc s'est réveillé un peu tardivement mais le parc existe depuis moins longtemps aussi 2007 à comparer à 97 pour la séor mais il y a eu comme un petit schisme en 2020 ce qui fait que les nuits sans lumière qui étaient au départ séor parc national et d'autres la séor a continué à faire ces nuits sans lumière vous avez vu l'édition 2024 on a le voilà et à côté de ça depuis 2020 le parc a fait ses jours de la nuit d'accord ok voilà précision merci pour la précision vous avez peut-être des questions alors moi déjà merci pour ta conférence très intéressante j'ai deux questions une très 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 pratique sur Polum je me suis déposé la question si tu peux en mettre la slide où il y a le réseau est-ce que ça sert à quelque chose qu'on demande si on est à un endroit où il y a quasiment déjà un point oui c'est vrai alors du point de vue du point de vue comment on va dire l'optimisation du maillage du point de vue purement statistique de mesure ça a été fait sur certains territoires par exemple en Catalogne et c'est notamment les espagnols qui ont développé cet instrument donc ils connaissent bien en gros le maillage idéal c'est le kilomètre carré pour des territoires qui ressemblent un peu à la réunion en termes de surface donc ça répond un peu à la question que très certainement on doublerait si on était à moins de 1 km² même si les conditions orographiques et climatiques de la réunion c'est pas les mêmes que la partie qu'ils ont étudiée en Catalogne alors pas la partie pyrénéenne mais plutôt la partie entre Barcelone et et quelle ville comment il s'appelle Taragosse non pas Taragone merci qui donc là c'est vrai que c'est pas impossible qu'à 500 mètres on ait quand même des conditions qui puissent un peu changer en termes de diffusion de la lumière mais bon ça donne une idée concrètement le Star 952 je sais où il est il est à Terre Sainte j'habite Terre Sainte aussi donc c'est pas la peine oui faudrait voir où dans Terre Sainte parce que ah oui bord de mer il est en bord de mer oui mais toi aussi je suis un peu plus haut à voir mais effectivement il y a déjà là on s'était un peu posé la question pour ce côté les deux qui ont été installés Piton-Saint-Leu dans deux quartiers de Piton-Saint-Leu on commence à être un peu à l'échelle où on voit pas de grandes différences donc ça sert pas forcément après l'idée qu'on veut faire c'est qu'on veut en mettre une centaine les prochains qu'on veut mettre c'est dans les collèges et les lycées et les écoles primaires donc là l'idée c'est que comme on a aussi ce réseau d'enseignants enseignantes avec qui on a partagé du temps de formation avec qui on a fait des choses aussi des projets pédagogiques l'idée c'est via le rectorat bon là c'est un peu la grosse artillerie mais quand même on va passer par là pour faire vraiment un projet territorial pour tous les établissements scolaires parce que ça sert pour nous pour la recherche mais je ferai en sorte que ça serve aussi de projet pédagogique ok et ma deuxième question c'était sur le plan de toutes les actions qui sont faites pendant ce mois d'avril des communes des communes exactement je vois des choses par exemple Saint Louis extinction les 13 17 et 20 avril ils ont communiqué les dates aux pétrelles ou ah oui c'est ça alors c'est une extinction totale oui et pourquoi pas le reste du temps et pourquoi pas le reste du temps voilà c'est la question alors ils ont dû sûrement trouver un compromis entre des contraintes d'ordre économico ouais d'activité quelconque match football n'importe quoi pas grave ça encore une fois je critique rien moi je dis juste l'effet je pense que c'est un compromis entre ça et le fait que le pic d'envolve des pétrelles est attendu là en fin de semaine c'est à dire autour du 18-19-20 donc ils ont peut-être trouvé le maximum de nuit pour lesquelles c'était acceptable acceptable à voir comment ça a été discuté dans les bureaux de la mairie parce que c'est comme ça le terme acceptable pour moi ce qui serait acceptable je ne vous le dis pas parce que c'est mon problème mais la problématique elle n'est pas personnelle elle est collective donc comment est-ce que ça a été dit à mon avis du point de vue acceptabilité de la mairie d'aujourd'hui de Saint-Louis ils ont dit bon bah allez 17-20 c'est le pic pétrel et en même temps il n'y a pas je dis n'importe quoi il n'y a pas match football ou un événement culturel quelconque voilà je dirais ça si il y a quelqu'un de Saint-Louis qui connaît oui et puis il y avait madame aussi qui avait levé la main vous êtes dans la diagonale la grande diagonale de la main oui je ne sais pas si c'est un rapport avec la lumière naturelle moi je pensais tout à l'heure je rêvais un peu je pensais aux aurores boréales oui et je me demandais je me demandais est-ce que quand on les voit moins ça veut dire qu'elles sont gênées par la pollution lumineuse qui vient de la terre c'est ça ma question est-ce que vous en avez déjà vu ici à la Réunion ? non jamais non jamais même de ma vie même ailleurs il faut aller où il faut il faut aller voilà le mieux merci le mieux c'est le plus proche des pôles et vous voyez le terme que vous avez employé aurore boréale ça montre aussi comment est-ce qu'on a été formé à l'hémisphère nord en fait on devrait appeler ça aurore polaire donc on va à l'hémisphère Sous-titrage ST' 501